Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal Bonjour à tous, nous sommes de mercredi 13 décembre, idée 8h Walid Senemal, bonjour Bonjour Hakim Bay, mesdames, messieurs, bonjour Et au sommaire de la matinale de ce mercredi 13 décembre La prise en charge des préoccupations des citoyens Priorité des priorités de nouveaux acquis pour les assurés sociaux Nouvelle desserte, Arienne reviendra sur les dernières mesures prises Pour améliorer le quotidien des citoyens 400 enfants palestiniens blessés seront pris en charge en Algérie Hier, l'Assemblée Générale des Nations Unies votait à l'écrasante majorité Une résolution pour la tenue d'une trêve humanitaire immédiate Texte non contraignant, l'armée sioniste et son allié de toujours Les Etats-Unis ont voté contre, l'entreprise génocidaire contre le peuple palestinien se poursuit Et puis les ennemis de l'Algérie qui ne cessent de fomenter des complots Contre notre pays, il s'agit bien entendu du Maroc, des sionistes et des émiratis En sport, tournoi des quatre nations de Hanbalo-Kaer Après sa défaite hier face à l'Égypte, l'équipe nationale féminine Affronte cet après-midi la République démocratique du Congo Le bien-être des citoyens, la prise en charge de leurs préoccupations C'est la priorité des priorités du Président de la République Une ligne directrice rappelée à chaque occasion Le respect des délais également de réalisation des projets Objectifs à atteindre et sur lequel insiste le chef de l'État Le Président de la République l'a rappelé une nouvelle fois Lors du dernier Conseil des ministres Au début de semaine, Chakir Benzaoui A chaque Conseil des ministres, le Président de la République Appelle avec grand soin le gouvernement A être à la hauteur de la confiance du peuple Il lui enjoint de respecter scrupuleusement Tous les délais impartis pour la réalisation des projets Le lancement des initiatives Et la mise en œuvre des décisions Toutes mesures et tout projet annoncé Seront sans importance S'ils ne sont pas concrétisés dans les délais impartis Voir même avant leur échéance Car il y va de la crédibilité de l'État Le Président entend ainsi consolider, renforcer et préserver cette crédibilité Le respect des délais dans la mise en œuvre des projets et des décisions Se veut un objectif suprême En plus de préserver la crédibilité de l'État Il s'agit également de protéger les droits des citoyens Et de répondre à leurs préoccupations Mais aussi de protéger les déniés publics En évitant le dépassement des délais Et par conséquent l'augmentation du coût des projets Le Président de la République qui s'est engagé à moraliser la vie publique A placer le respect des délais sur un piédestal En tant qu'un principe inéluctable Qui garantit la concurrence loyale et l'égalité Protège les droits des opérateurs économiques Renforce la base des investissements Et capte les investisseurs Il confère également à l'État Beaucoup de crédibilité auprès de ses partenaires internationaux C'est pour toutes ces raisons Que le Président Abdel-Majid Aboune Mets toujours en garde de ses ministres Contre les promesses qui ne sauraient être tenues Et les délais qu'on ne saurait respecter Le citoyen au cœur des préoccupations des pouvoirs publics Un crédor réaffirmé une nouvelle fois hier Par le ministre de l'Intérieur L'État qui mobilisera tous les moyens Pour assurer une vie décente aux citoyens A tenu à assurer Brahim Emrad En répondant aux questions des députés Et entrer au texte relatif aux règles de prévention Et de réduction des risques majeurs Toute l'attention est accordée aux citoyens Qui est au centre des préoccupations Du Président de la République Toutes les politiques élaborées Visent à lui assurer une vie décente Au sein d'un environnement favorable Dépourvu de tous les dangers qui le menacent En janvier nous recevrons Six avions nouvellement acquis Et nous intensifierons nos efforts Pour la troisième année consécutive Dans la lutte contre les incendies En ce qui concerne les moyens matériels Mille camions de différentes tailles seront mobilisés Ajoutez à cela un avion de l'armée Qui a été obtenu l'année dernière Et nous allons recevoir trois autres Au total quatre avions Avec la location de six avions bombardis d'eau Nous pourrons faire face aux incendies Ça nous aidera à les éteindre Toutes ces directives sont sur instruction Du Président de la République Et quand on parle de préoccupations des citoyens On parle de ce nouvel acquis pour les assurés sociaux Le lancement hier de la deuxième génération De la carte Chifa Avec un taux de remboursement Qui passe de 3000 à 5000 dinars Par ordonnance Une carte comportant des données Mieux sécurisées Beaucoup d'améliorations Et beaucoup de nouveautés La nouvelle génération de la carte Chifa A été lancée par le ministère du Travail C'est une nouvelle génération de cartes Avec beaucoup d'améliorations Par rapport à l'ancien carte Et beaucoup de nouveautés Nadir Kouadiria Directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale Le seuil de 3000 dinars A été revu à la hausse C'est-à-dire qu'à partir du 19 décembre C'est 5000 dinars C'est une somme qui n'a pas été revue Depuis une dizaine d'années C'est un acquis pour les assurés sociaux Et ça va aider les ménages A supporter les frais des soins La carte Chifa Se distingue dans sa nouvelle version Par une plus grande capacité de stockage La nouvelle carte peut contenir Les 40 dernières ordonnances Il y a une nouvelle notion Qu'on a introduit Par rapport à la nouvelle carte C'est la notion de l'ordonnance électronique Donc maintenant On a la possibilité D'embarquer une ordonnance électronique Depuis le médecin traitant Jusqu'au pharmacien Sans l'utilisation de papier Elle est plus sécurisée Il y a des données sensibles C'est des données Des assurés sociaux personnels C'est des données À caractère médical Et donc c'est pour ça Qu'on a élevé Le degré de sécurisation de la carte Cette nouvelle carte Offre une plus grande intégration Avec les applications intelligentes Et les plateformes numériques Dédiées aux services de sécurité sociale Permettant un paiement Plus rapide Et plus facile Dans le cadre du système du tiers payant Parlons de transport aérien à présent Afin d'assurer une meilleure prise en charge Des déplacements des citoyens Sur instruction du président de la République Le nombre de vols domestiques internationaux S'en renforcer Annonce faite par le ministre des Transports Reprise des vols Algérie-Madrid a raison de deux vols par semaine Alger-Barcelone passe à sept vols par semaine La desserte Alger-Bayrout-Damas-Alger Relancée à partir du 21 décembre Au niveau domestique Lancement d'une nouvelle ligne Alger-Kindouf-Adar-Alger Lancement à partir du 17 décembre En raison d'un vol par semaine Dans le dossier palestinien L'Algérie fidèle à ses engagements Walid Selman Une nouvelle preuve de ce soutien indéfectible De l'Algérie à cette cause juste L'Algérie qui accueillera 400 enfants palestiniens Blessés lors de l'entreprise génocidaire Sioniste menée contre le peuple palestinien Ils recevront des soins appropriés Dans les hôpitaux civils Et militaires d'Alger, Oran et Constantin L'Assemblée générale de l'ONU Qui a adopté à une majorité écrasante Une résolution pour un cessez-le-feu humanitaire Immédiat à Raza Un texte non contraignant Malheureusement L'antithé sioniste et son allié américain Ont voté contre Le génocide se poursuit Plusieurs massacres perpétrés hier 15 palestiniens sont tombés en martyr Aujourd'hui Amjad Shihah Professeur de sciences politiques A l'université d'Al-Quds Il a été contacté par Nabila Hossein L'arme d'occupation affronte une résistance Et beaucoup d'obstacles Dans son offensif terrestre Surtout dans la ville de Jabalia De Shaja'ia Et de Khanounis Il découvre qu'il y a beaucoup de mines Il y a des bombes explosives Guidées par télécommande A distance Qui a coûté la vie Beaucoup de soldats Et beaucoup de responsables D'unités spéciales De cette armée Ce qui met en danger Toutes leurs stratégies D'avancer et de contrôler Les villes palestiniennes Avant de Gaza Et cela peut poser Beaucoup de questions Sur la durée de cette offensif Surtout que le temps est presse Et que l'administration américaine Commence à critiquer Les non-efficacités De cette offensif Et la capacité de la résistance Palestinienne A stopper cette avancée Malgré le 67ème jour De la guerre Contre la bande de Gaza Justement une entreprise Génocidaire contre le peuple Palestinien frère Une armée Qui a perdu le mythe De son invincibilité Devant la résistance Palestinienne Et Paris-Coucher C'est la démarche Des pays qui ont opté Pour la normalisation Qui confirme Son caractère erroné Fallacieux Le Maroc Et ses partenaires Socialistes émiratis Qui ne désespèrent pas En complotant Pour déstabiliser l'Algérie Et l'ensemble de la région L'Algérie citadelle Pour la défense Des causes justes Le Maroc Ses alliés israéliens Et émiratis Poursuivent leur manœuvre De déstabilisation De la région du Sahel Selon des sources Proches du dossier Un budget de 15 millions d'euros A été débloqué Par les Émirats arabes unis Au profit du Maroc Pour financer Des campagnes médiatiques Qui visent à déstabiliser Les pays du Sahel Notamment le Mali Et le Niger Toujours selon les mêmes sources Il est également question D'une campagne De désinformation Et d'un tox Pour créer un climat De tension Entre l'Algérie Et les pays du Sahel Car il est prévu D'utiliser ce budget Pour acquérir des parts Dans certains médias En France Et en Afrique En effet Ce trio de la haine Et du mal Veut lancer Des campagnes En direction du Mali Et du Niger Pour vendre l'idée Que c'est l'Algérie Qui finance La déstabilisation De ces deux pays frères Souvenez-vous Du dernier sommet En novembre dernier A Riyad Pour la Palestine Entaché Par le veto Des normalisateurs Que pouvons-nous Attendre De ceux qui ont trahi Le peuple palestinien Le Marzan Qui a troqué ses principes Contre un soutien A une chimérique Souveraineté Sur le Sahara occidental Quant aux Émirats arabes unis Tout le monde sait Que l'accord a été motivé En partie Par des préoccupations communes Concernant la menace Que pourrait représenter L'Iran Ces vaines tentatives De semer la discorde Ne trompent personne L'Algérie N'a jamais dévié De ses positions Et reste aux yeux De tous Un pays exportateur De paix Qui a toujours œuvré Pour la stabilité Et la sécurité Dans la région Ce qui est loin D'être le cas Du Maroc Des Émirats Et d'Israël Tous les trois Porteurs de grands dangers Pour la paix Dans le monde Cette énième manœuvre Subversive En est la preuve tangible Et autre preuve 15 millions d'euros Débloqués par les Émirats arabes Unis en association Avec le Marzen Et l'antité sioniste Pour mener Des campagnes médiatiques De déstabilisation Contre l'Algérie Des plans que confirme Le journaliste Et militant politique Opposant au Marzen Ali Lahrouchi Il a été contacté Par nos collègues De la Raya Lors de la visite De Mohamed Sès Aux Émirats arabes unis Il y a eu des rencontres Avec les Émirats Pour la conclusion D'accord au profit Essentiellement de la famille royale Exploitant ainsi La pauvreté Et la misère Du peuple marocain Pour qu'émander En son nom Puis il y a eu Des rencontres Trépartites Avec les Émirats Et les Israéliens Pour des plans Portant atteinte à l'Algérie Et minimiser Son rôle grandissant Dans la région Pour ce faire Le Maroc a obtenu 15 millions d'euros Des Émirats Et également Des Israéliens Pour inciter A la déstabilisation De l'Algérie A travers les agences Sur les réseaux sociaux L'Algérie Est ciblée Mais aussi Les pays du Sahel Le Mali Et le Niger Le plus dangereux Dans tout cela Est l'introduction Et l'infiltration D'Israël Dans la région La cible principale De cette normalisation Et nous restons Dans la région Avec l'ambassadeur De Niger En Algérie Amalem Manzou Ammou Qui a rappelé Toute l'importance De la CERD Dans le renforcement De la coopération Multisectorielle Entre l'Algérie Et les pays du Sahel Il en parle A nos collègues De Radio Algérie Internationale Le commerce Entre l'Algérie Et le pays du Sahel Il est au top Étant donné Que l'Algérie A dédié Une structure En tout cas Concernant Les échanges commerciants Avec le pays du Sahel Cette structure C'est la foire Assa Et son excellence Monsieur Adoumoudou Insiste sur le commerce Avec le pays du Sahel Parce que le pays du Sahel Ce sont des pays Frères frontaliers De l'Algérie Il faut relancer Ce commerce Et prendre en compte Les nouvelles donnes Du moment Et c'est dans ce sens Que par rapport Aux structures Commercières Déjà existantes A savoir des manifestations Comme les foires Assyhar De Tamaracet Il fallait regrouper Ces pays A travers Ces genres De structures Et pas plus Que l'an passé En fin 2022 Il y a eu La convocation D'un forum économique Avec les pays du Sahel A savoir le Niger La Mauritanie Le Mali Le Burkina Faso Et au niveau De ce forum Il était question De voir dans quelle mesure Prendre des dispositions Pour renforcer Ces échanges Et à propos d'économies On s'intéresse Au prix du pétrole Qui sont volatiles Le marché pétrolier Est instable Malgré les mesures prises Par les pays d'Europe Pour peuples Pour faire augmenter Les prix L'Algérie Un pays Qui n'est pas épargné Par ces fluctuations Les raisons Et les perspectives Avec Rimbouka Douma Les prix de l'or noir Tournent autour De 73 dollars Malgré la décision Prise il y a plusieurs mois Par les pays exportateurs De pétrole De faire baisser Leur production Le marché continue D'enregistrer Des perturbations Et les prix N'ont pas connu Un rebond La conjoncture géopolitique A pris le dessus Et ne joue pas En faveur De l'économie mondiale Barahim Gendouzi Expert en énergie Il y a trois raisons Qui sont à la source De cette évolution Erratique Le facteur géopolitique Qui influe énormément Sur les cours du pétrole La crainte par rapport A l'inflation Et le ralentissement Économique Dans un grand nombre De pays Et les pratiques spéculatives Sur les marchés dérivés Les tensions géopolitiques Et les conflits actuels Ont poussé les Etats-Unis A lancer un appel d'offres D'achats internationales Pour renforcer Ses réserves stratégiques Au moment même Où le président russe S'est rendu en Arabie saoudite Où les membres de l'OP plus Sont appelés A se joindre à un accord Sur la réduction De la production de pétrole Abdelmajid Attar Expert en énergie La production américaine A atteindre un record historique Depuis un mois Il produit actuellement Pratiquement 13,2 millions De barils par jour C'est-à-dire pratiquement Un baril sur 8 De la production mondiale Et ils produisent Plus que l'Arabie saoudite Plus que l'Arabie saoudite Ils sont les champions Au sein de l'OP plus Et même que les USA Sont en train De lancer un appel Pour acquérir Encore de nouvelles quantités Et à accroître En quelque sorte De stock stratégique Il y a quelque chose là derrière Ce n'est pas pour rien Les investisseurs Se montrent sceptiques Face à cette situation Le marché boursier N'est pas épargné L'Algérie Est aussi exposée A ces turbulences Et restent attentives Tout en adaptant Son niveau de production Des hydrocarbures Et son économie Et pour terminer Rappelant que la sélection Palestina de football Est arrivée hier A Anaba En stage de préparation De 10 jours En prévision du championnat D'Asie de football Prévu au Qatar Du 12 au janvier Au 10 février C'était la dernière information De cette édition Réalisée par Aïssa Abdelhamen Merci à vous De nous avoir prêté attention Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada